Hier, bonne soirée. Bonsoir à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Il est 19h, l'heure de retrouver toute l'actualité en Isère et dans les Deux-Savoies. Avec au sommaire ce soir la commune de Publié en Haute-Savoie à l'heure américaine. A l'occasion de ce week-end de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, un camp militaire a été installé. Tentes, véhicules et GIs ont tenu, tout y était dans le décor, tout comme la foule de curieux et de passionnés. Des passionnés, il y en avait aussi à Bourgouin-Jalieu en Isère, pressé autour de centaines de belles mécaniques du XXe siècle. Et cela à l'occasion du 12e rassemblement de véhicules anciens, des françaises, des panhards par exemple, dont on fête cette année le 125e anniversaire, mais pas seulement, vous le verrez à la fin de ce journal. Et puis du sport, comme chaque dimanche soir avec Frédéric Lefrançois, qu'y a-t-il dans le menu ce soir ? Au menu, mauvaise limonade pour nos clubs phares, vous allez voir ça. Effectivement, côté football pour l'ETG, ça ne sera pas simple jusqu'à la fin de la saison. Côté rugby pour le FCG, ça va être compliqué. Nous parlerons également athlétisme. Et puis ce soir, nous parlerons cyclisme avec le portrait de Maxime Siriego, un jeune homme de 18 ans, salement doué en VTT, spécialiste de la descente. Son terrain de jeu, c'est le Revelle en Isère. Et c'est là-bas que nous l'avons rencontré pour faire son portrait. Tout cela dans quelques minutes, mais d'abord cap sur le Vercors pour découvrir la première voie douce en montagne, douce car non motorisée. La Via Vercors a été inaugurée ce matin. 50 km d'itinéraires touristiques et de loisirs ouverts à tous et sans difficulté entre Saint-Nizier-du-Moucherotte et Corançon-en-Vercors. Pour commencer, Jean-Christophe Pain et Dominique Semet nous y emmènent. Regardez. Ils sont émus, ils sont contents. Ça fait cinq ans qu'ils attendaient ça. La coupure de ruban pour ouvrir la voie. Ça a coûté quand même un paquet d'argent cette affaire. Un paquet d'argent ? Non. Combien ? 2,3 millions d'euros. Qui a financé ? 2,3 millions d'euros financés à 80% par l'Etat, la région et l'Europe et 20% par les collectivités locales. Et tout ça grâce au parc du Vercors, la Via Vercors. C'est plus qu'un chemin mais pas vraiment une route, plutôt une piste pour permettre, même au moins sportif, de relier les villages à travers le plateau. Marion et ses filles la pratiquent déjà depuis longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette voie, que ce soit des vélos, des piétons, des chevaux, des agriculteurs. Donc voilà, c'est aussi un passage en tracteur et à pied. Ah mais elle est utilisée depuis des années, des décennies, cette voie. C'est pas un peu dangereux avec les tracteurs ? Non, non, non. C'est un espace multi-usage, donc je pense que c'est à tout le monde de le respecter aussi et de pouvoir justement la partager. Marion est agricultrice sur le plateau, vous l'aviez compris. La Via Vercors reprend en effet l'ancienne voie du tram, fermée dans les années 50, mais aussi des pistes forestières ou agricoles. 50 kilomètres au total entre Saint-Nizier, Lens, Villars, Corançon, Autranc, Méodre. Mais papa, mais j'ai un problème ! Le long du tracé, des aires de repos tout en bois, du Vercors bien sûr, et une signalétique qui indique curiosité, artisans et producteurs locaux. A terme, l'idée pourrait s'étendre aux Trièves et aux Royans. Là, on s'adresse vraiment à tout le monde, et c'est vraiment retrouver une convivialité, une facilité d'accès, d'être facilitant pour des gens qui spontanément ne viendraient pas forcément en montagne, mais du fait de ce genre d'équipement, trouvent un intérêt à venir découvrir le milieu pour aller peut-être plus loin après, en pleine nature ou en pleine montagne. La Via Vercors avance étape par étape. Deux tronçons devraient voir le jour d'ici deux ans, entre Lens et Engin, entre Villars et Méodre. Ce week-end, les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été nombreuses partout dans les Alpes. C'était le cas à publier en Haute-Savoie, où soufflait un vent de libération. Là-bas, un camp militaire américain a été reconstitué pour trois jours, attirant une foule de curieux. Serge Orette et Nathalie Rapukmula qui étaient. C'est un beau dimanche de mai 2015, qui en rappelle sans doute un autre de 1945. Tout y est, les dodges, les mitrailleuses, les petits soldats. Mais tout est faux, bien sûr. Tout, sauf la passion que la 74e compagnie et trois autres associations de Haute-Savoie ont mises à reconstituer ce camp militaire américain, juste à la libération. Trois jours de travail pour terrasser le lieu, à défaut de l'ennemi, et pour rendre un hommage en toute simplicité. En fait, on fait un devoir de mémoire, nous. Surtout, on discute avec les anciens, le peu qu'il reste. Surtout, ça s'arrête là, vous n'allez pas croire. Bon, j'ai fait mon service militaire, bien sûr, mais ça s'arrête là. Tu fais le tour et tu reviens à ta place. Ça s'arrête ou ça commence là. Prenez Fabien, par exemple, ce chef d'entreprise dans la vie. Il a certes le goût de l'organisation, mais aussi celui de souvenirs qui n'ont rien de militaire. La passion nous est tous venu un peu au départ, par rappel de la jeunesse, la Jeep à la maison, le père qui avait la Jeep, le travail un peu à l'époque dans les champs de ce véhicule, les foins, et on était amené à conduire ce véhicule très jeune. On est resté amoureux, et après, plus on avance et plus on est pressionné. Retour en enfance. Et puis, il y a une autre interprétation plus, comment dirais-je, nostalgique. De toute façon, quand on craint l'avenir, on se rapproche du passé, parce que ça rassure. C'est vrai qu'il y avait des structures à l'époque, il y a des véhicules, il y a des gradés, il y a des autres. On dit tiens, il y avait encore quelque chose qui... Il y avait une structure encore, il y avait des repères. Alors, petit soldat devenu grand, ou nostalgie de temps glorieux, c'est finalement le chef d'une compagnie suisse qui nous donne la sage morale de ce joyeux rassemblement. Ça rappelle une tranche de l'histoire qui n'était pas forcément agréable, mais voilà, on n'a pas le droit d'oublier, c'est vrai. Je ne voudrais surtout pas que ça recommence. Et ailleurs, dans les Alpes, tout proche de nous, dans l'un d'autres reconstitutions, en costume d'époque, ont eu lieu aussi en marge des cérémonies officielles. Une façon d'interpeller et de toucher dans la foule le plus grand nombre. De rappeler aussi, avec les derniers témoins du conflit, l'importance du souvenir et de la transmission. Reportage de Yael Marie et Laure Crozat. Guy Sanglera, 91 ans, est le dernier survivant du réseau de résistance du coq enchaîné. Aujourd'hui, il voulait lui aussi participer à l'hommage à Marcel Claes, un compagnon de Maki. Elle est incroyable, cette aventure, mais elle est vraie. Tout est vrai. C'est de l'histoire, de la grande histoire. Dans ce jardin, le résistant a caché en 1942 des containers d'armes parachutés par l'armée anglaise pour le Maki de l'Ain. Je pense qu'il est important d'avoir des cérémonies comme celle-là et puis d'avoir des témoignages écrits. Donc il y a eu des comptes rendus. Moi, par exemple, Marcel Claes était un homme très dynamique mais, si vous voulez, ce n'était pas un homme d'écriture. Alors, j'ai enregistré par magnétophone et j'ai transcrit tous ses souvenirs et déposé ça au centre d'histoire des résistances à la déportation. Une histoire de bravoure désormais gravée sur une plaque pour prendre le relais de ceux qui ne pourront bientôt plus témoigner. Des plaques comme ça, il y en a partout et il faut lever la tête et s'arrêter et essayer de réfléchir. Aujourd'hui, Internet nous propose finalement d'aller rapidement à cette histoire. Et vous tapez Coq Enchaîné, vous tapez Marcel Claes, vous avez un pan de cette histoire et il suffit d'aller la chercher. Des costumes d'époque dans une commémoration. Pour transmettre la mémoire des combats de la Seconde Guerre mondiale, certains ont choisi la reconstitution historique. À quelques kilomètres de là, ces spécialistes rejouent une scène du débarquement de Provence en août 1944. Les forces alliées prennent les troupes allemandes en embuscade. Le souci, c'est que ces pages de l'histoire, on ne les voyait que dans les livres, livres scolaires, dans les livres historiques. Et donc, on a voulu la faire revivre en faisant de l'histoire vivante. C'est plus ludique, c'est pédagogique et surtout, c'est vivant. Donc, c'est ce que les jeunes, ils aiment à l'heure actuelle. Au collège, je l'avais appris, mais là, en vrai, c'est plus choquant. C'est plus simple de voir les choses pour les comprendre et de voir qu'elles existaient que d'en parler comme ça à l'école, assis sur une chaise, qu'un prof, au moins, il voyait réellement ce qui se passait. Réveiller la curiosité et provoquer les questions. Pour cette bataille, les organisateurs ont choisi une victoire des Allemands. Un scénario à rebours de la grande histoire qui en a surpris quelques-uns. On change de décor chez nos voisins suisses des reines, mais pas n'importe lesquelles se sont affrontées cet après-midi lors de la finale nationale de la race des Reims. Des joutes bovines, une tradition dans le pays opposant les plus beaux spécimens descendus des vallées. Il s'agit pour les combattantes entrant dans l'arène de conquérir le titre de reine des reines. Plus de détails sur cet événement tout particulier sur notre site internet alpes.france3.fr. Et puis d'autres combats, d'autres victoires, d'autres défaites aussi. On en parle maintenant avec les sports. Frédéric Lefrançois, bonsoir Frédéric. Et un week-end bien sombre, il faut le dire, pour nos clubs phares des Alpes. Oui, pour résumer la situation, on peut dire, sortez vos mouchoirs, car vraiment, ça s'est mal passé ce week-end. Et on attaque avec l'équipe de rugby de Grenoble, battue par Clermont, hier soir, sur le score de 37 à 17. Une nouvelle défaite pour le 15-0, qui n'a pas goûté à la victoire depuis le 14 mars dernier, 20e journée. C'était face au Stade français, depuis, c'est chou blanc pour les grenoblois. Et pour en finir avec les chiffres, sachez qu'hier soir, c'était la 3e défaite de rang à domicile, toujours pour Grenoble. Du coup, au classement, ça devient compliqué. Résumé de la partie. Nous, on vise le maintien à la survie du club. Eux, effectivement, ils visent, je pense que ce qu'ils visent, c'est la demi-finale à domicile. Au moins, un barrage, déjà. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on ne joue pas dans la même cour, mais l'enjeu est très important pour les deux. Des frères au destin croisé. Quand les jaunards lorgnent sur le bouclier de Brenus, les Alpins, eux, luttent pour ne pas sombrer. Mais l'opération commando pour la survie du FCG en top 14 a viré hier soir à la déculottée. Il aura fallu à peine 4 minutes de jeu au Clermont-Toy pour forcer le verrou grenoblois. Quand tu prends 40 points à la maison, il n'y avait pas grand chose à sauver. Il y a juste, tu baisses la tête et tu rentres dans le vestiaire et puis tu ne fais pas le malin. On a essayé pourtant d'alterner, de trouver des solutions, mais ça n'a pas fonctionné comme on souhaitait. On s'est même un petit peu exposés. Ça nous a coûté des essais directs en contre-attaque. Les protégés de Fabrice Landreau ont pourtant eu le mérite de n'avoir jamais abdiqué. Avec leurs armes et aux forceps, ils se sont donné un peu d'air. Un premier essai signé route juste avant la mi-temps et un autre de buccal en fin de match. Mais face aux vice-champions d'Europe, la défense iséroise a encore montré trop de lacunes, des brèches dans lesquelles s'engouffrent Naketasi, Abendanon ou Fofana par deux fois. Cinq essais pour les Clermontois qui s'imposent 37 à 17. Une défaite au goût amer. On a la plus mauvaise défense du top 14. On a pris 73 essais ça doit faire puisqu'on en a rajouté aux 70 essais. 70 essais, t'as rien à foutre en top 14. Malheureusement, c'est la durée de la réalité de ce jeu. Un casse-tête pour Marc Chérec, le président du FCG. 11e à un point seulement du premier relégable. Les Isérois vont devoir batailler pour arracher leur maintien lors des deux derniers matchs. Pas une mince affaire quand on sait que les Rouges et Bleus recevront Toulouse avant un déplacement fratricide à Lyon. Et de son côté, en pro des deux pour le dernier match de la saison, le CSBJ est allé perdre à Aurillac sur le score de 54 à 21. Une défaite sans conséquence puisque le CSBJ avait obtenu son maintien en pro des deux la semaine dernière. Et puis toujours à propos de résultats, Frédéric, c'est pas vraiment mieux du côté du football. Non, côté football, pour bien comprendre la situation, en 36 matchs, c'était la 21e défaite pour l'ETG hier soir. À domicile, l'ETG a perdu face à Reims, un club qui lui aussi lutte pour se maintenir en Ligue 1. Et pourtant, ce sont les Rémois, vous allez le voir, qui avaient ouvert la marque juste avant que Sonou, sur un superbe coufran excentré, ne réduise justement la marque pour les Hauts-Savoyards. Un coufran marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Un partout, donc à la mi-temps. Et puis 2-1 au retour des vestiaires puisque c'est du Hamel qui va permettre à l'ETG de prendre l'avantage. Mais Reims va revenir au score et surtout s'imposer. On joue la 86e minute et c'est Mukanjo qui trompe le gardien au Savoyard. 3-2. ETG a 4 points de retard sur le premier non-relégable et il ne reste que 2 matchs et donc 6 points à prendre. Ça ne va vraiment pas être facile. C'est une morne et une sombre L1 mais peut-être que l'éclaircie va venir de 3 divisions en dessous à savoir donc en CFA. Cet après-midi, Grenoble recevait au stade des Alpes Montpellier et le GF 38 s'est imposé sur le score de 3 buts à 1. Ce sont pourtant les érolités, vous allez le voir, qui avaient ouvert le score à la fin du premier quart d'heure. Mais c'est Nassim Akrour, le quadrat galopant qui a réduit la marque juste avant la mi-temps d'un coup de tête courageux. C'est le même Akrour qui va donner l'avantage ensuite au Grenoble en transformant un pénalty. Ensuite, il a fallu attendre la 82e minute pour voir le GF inscrire le 3e but qui scelle le score. Il est l'oeuvre de Fabien Tchenkoua. Après cette victoire, le GF peut continuer à rêver de monter. Il n'est plus qu'à un point du leader, Bézier. Voilà, puis du football, on passe aux deux roues, Frédéric, avec du VTT. Alors, pas pour la balade, mais à fond dans la descente. À fond dans la descente. Rencontre avec Maxime Siriego, un jeune homme de 18 ans et bien tout juste d'avoir son permis de conduire. Mais par contre, il a une licence de pilotage de VTT depuis bien longtemps. Son truc à lui, c'est la descente. Ça lui va bien puisqu'il a déjà été sélectionné en équipe de France Junior et que sa meilleure performance l'année dernière, par exemple, c'était 6e en Coupe du Monde Junior portrait à Revelle. J'ai commencé le VTT très jeune dans le club de Revelle où je suis encore maintenant et j'ai fait l'école du vélo, ce qu'on appelle, qui est les TRJV, où j'ai touché à toutes les disciplines mais que dans le VTT qui sont le trial, la descente et le cross country et même aussi un peu de course d'orientation pour toute la partie éducative, etc. Maxime avait le choix du cadre et c'est sur la discipline la plus radicale qu'il s'est arrêté. Enfin arrêté, façon de parler. Parce que si Maxime a choisi de rester en selle sur la descente, c'est justement pour son côté en mouvement. La petite reine en pente douce, c'est pas son truc. Moi déjà, ce qui m'a amené dans la descente, c'était autant pour les beaux paysages, la montagne, mais aussi pour la vitesse, l'adréaline, les trajectoires et le fait de faire du sport aussi. Enfin vraiment, que ce soit un effort sportif. Si on dirait pas comme ça, mais 3 minutes d'effort, quand on arrive en bas, on est vraiment cramé et on irait pas plus loin. Avec plus de 10 ans de pratique dans les jambes et dans les bras, Maxime commence à avoir du métier, de l'expérience. Ça lui permet d'aborder les courses différemment. Et surtout, tous ses coups de pédale, toutes ses descentes dévalées à la vitesse grand V lui ont donné les clés pour affiner son pilotage. Je pense que j'ai eu ma période un peu sanglier et maintenant, de plus en plus, j'apprends à être fin pour gagner de la vitesse et aller de plus en plus vite et m'amuser aussi. Junior pour un an encore, Maxime a déjà connu les joies de la sélection en équipe de France. Avec tout ça, il pourrait envisager un jour de basculer vers une carrière pro. Rejoindre ses riders sponsorisés qui font tellement rêver sur la toile, comme à l'occasion de ses descentes urbaines organisées en Amérique du Sud. Mais la marche à franchir est encore haute. Moi, ces vidéos-là, franchement, je passe des heures sur Internet à regarder des vidéos, des vidéos pour les belles images aussi, pour la beauté du ride et j'adore ce travail et j'aimerais faire pareil, pouvoir voyager et faire des choses comme ça. Vélo boueux, rider heureux. De retour après sa séance d'entraînement, Maxime nettoie sa monture avec attention car il connaît le proverbe s'il veut aller loin et justement, Maxime aimerait bien continuer à marquer des points car il n'attend qu'une chose, faire partie de ceux qui seront appelés à représenter la France en septembre prochain à l'occasion des mondiaux qui se dérouleront en Andorre. Et puis, plus près de nous, c'est le week-end prochain, le club de Maxime, le rock VTT Ose-en-Oisant organisera à Revelle une compétition de VTT descente et trial au bord du lac, vous allez voir, c'est tout à fait charmant. Et puis, lui aussi, il va vite mais dans une toute autre discipline. À lui, il galope, oui, des nouvelles de Christophe Lemaitre, le sprinter licencié à Aix-les-Bains, faisait sa rentrée aujourd'hui sur 100 mètres en individuel et c'était à Lyon, exactement, à Paris-Yi, Lyon-Paris-Yi, à l'occasion du premier tour des Inter-Clubs. Christophe Lemaitre qui a décroché l'argent sur le 4 fois 200 mètres au Challenge mondial des relais, organisé la semaine dernière au Bahamas est revenu en pleine forme et n'a pas semblé souffrir du décalage horaire. Il s'impose en 10 secondes et 16 centièmes. C'est mieux que le 10-33 réalisé il y a un an pour sa rentrée. Allez, on va faire un petit tour, un grand tour même sur le web. Vous connaissez le principe, c'est la revue du web. Toutes les semaines, nous poussons la porte de l'Internet, on va directement au rayon vidéo et puis là, on en choisit 4 qui pour nous méritent d'être en tête de gondole. La preuve en images. On débute en raidant loin, très loin de nos sommets alpins, du skate hors de nos frontières à des années-lumière des décors habituels de la discipline. Nos riders sont allés faire de la planche à roulettes à Madagascar, de Antananarivo, la capitale politique du pays, à Montron d'Ava, la capitale économique de l'île. C'est clair, ça nous change des sessions sur fond de L.A., New York, Berlin ou Barcelone. Mais au final, l'émotion est là, peut-être même un peu plus forte. Dans la famille sous coupe volante, il y a ceux pour qui le lancer de frisbee restera toujours un mystère. Et puis, il y a ceux pour qui c'est juste une tuerie. Roddy Smith en fait partie. Lui, il est tellement doué qu'il se lance des défis de lancer façon haute précision. Il y en a tout à catalogue. Des simples ou presque. Des compliqués, vraiment. Et même des très très compliqués limites tours de magie. Vous avez l'exemple ? Alors maintenant, à vous de jouer. Lancez-vous à l'eau. Et on se revoit après l'été. De loin, on dirait un tricycle pour Borbin. De près aussi, sauf qu'on comprend très vite que le tricycle a été tuné. La roue avant est surdimensionnée et le train arrière a gagné quelques centimètres de gomme. Et tout ça pour quoi faire ? Eh bien, pour mieux tenir sur la route, mon enfant. Car ce drôle d'engin est fait pour rouler, mais surtout pour déraper. Et là, ça devient de l'art un rien extrême. Car le but est de se mettre en travers pour que l'engin ralentisse. Le drift-trike, c'est son nom, se pratique aussi en skatepark et au ras du sol. Les sensations sont assurées. Pour finir, on reste en selle avec un vélo en trois consonnes. Autrement dit, le BMX. Loin de sa version olympique, c'est dans la rue et dans les balls qu'on le retrouve. aérien et acrobatique, les riders transforment la ville en modules divers et variés avec un goût prononcé pour revisiter le mobilier urbain. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à de plus tard. Et pour finir, c'est l'heure de l'affiche et l'affiche de la semaine prochaine. Elle concerne le football avec un match extrêmement important pour l'avenir d'ETG en L1. ETG, Évi Antonon Gaillard reçoit la SSE et autant dire qu'il faudra que le stade soit en ébullition pour pouvoir renverser les verres. Le match, c'est à 21h, samedi prochain à Annecy. Merci beaucoup Frédéric Lefrançois et à dimanche prochain. On quitte les pelouses, la sueur et les crampons pour les belles mécaniques, celles du XXe siècle. Plusieurs centaines de véhicules anciens étaient réunis aujourd'hui à Bourgouin-Jalieu en Isère. Et une fois de plus, vous allez le voir, les passionnés dauphinois de ces dames de collection ont mis en avant de belles françaises. Reportage de Cédric Picot et Yves-Marie-Glouf. C'est une centenaire qui démarre au quart de tour. La Didrich LC série 1 a été fabriquée entre Bourgouin et Lyon en 1915. Le dernier exemplaire existant a été déniché par Albert Répin. L'ancien garagiste a mis quelques temps avant de maîtriser son étrange moteur semi-culbuté. J'ai passé des nuits relativement à penser parce que je n'arrivais pas à faire marcher et je me demandais si neuve, elle marchait les voitures. Parce que je n'arrivais pas, j'ai changé le carburateur, j'ai refait des pièces, finalement, elle marche. Je suis content de moi, je suis satisfait de moi. Autres anciennes françaises à l'honneur, les Panhards. Le rassemblement des véhicules anciens de Bourgouin fêtait ce week-end les 125 ans de la naissance de la firme. Une histoire marquée par l'audace technologique comme sur la mythique 24 CT et son moteur bicylindre refroidi par air. une machine en avance sur son temps. Elle active le bicylindre Panhard à 1600 victoires. Dans une dizaine d'années aux 24 heures du Mans, ils ont gagné les 24 heures du Mans, l'indice de performance. Elle a gagné pratiquement tous les rallies. Cette voiture, la 24 CT, elle a gagné le Tour Corse. Vous connaissez ce que c'est la Corse pour un petit deux-cylindre, une boîte à vitesse réputée très fragile. Donc, elle est arrivée première. Donc, voilà, devant les Citroën, donc, on est fiers. Car dans la France du XXe siècle, il n'y a pas eu que Peugeot-Renault ou Citroën. Dans le pays, il y a quelques dizaines d'années, les fabricants de voitures étaient nombreux. Un monde partagé entre artisanat et industrie. La région lyonnaise en fait était riche puisqu'il y avait plus de 350 constructeurs. Jedrich en est un constructeur mais il y en a bien d'autres. Jedrich utilise un moteur Lacour. Lacour est un grand constructeur lyonnais. Berlier a sorti des voitures splendides. Depuis, la réalité économique a fait disparaître ces fabricants du marché pour les faire entrer dans l'histoire. Un patrimoine qui fait le bonheur des collectionneurs. Voilà, et avant de nous quitter, ces images dévoilées au début de notre journal, celle de la commune de Publié en Haute-Savoie qui était à l'heure américaine aujourd'hui. A l'occasion de ce week-end de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, un camp militaire a été installé. Tantes véhicules les G.I.s en tenue, tout y était dans le décor, tout comme la foule de curieux et passionnés. C'est la fin de ce journal des Alpes.